Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des rayures sans démarcation. Si vous avez déjà tricoté des rayures en rond, vous remarquerez qu'au changement de rayure, il se forme une genre de marche d'escalier comme ceci, qui n'est pas toujours très jolie. Si on ne fait rien, en fait, c'est ça qu'on a comme résultat. Mais avec la petite émette que je vais vous montrer, vous allez avoir une transition qui est beaucoup plus smooth, contre, comme on peut le voir ici, ça vient vraiment réduire la marche d'escalier qu'on a au début du rang avec une nouvelle couleur. Donc, je vous montre comment réaliser ceci. Donc, pour faire le petit truc, en fait, il faut avoir tricoté un rang avec notre nouvelle couleur. Là, je suis en Magic Lope, donc le début de mon rang est ici. Donc, une fois qu'on a tricoté un rang avec la nouvelle couleur, qui, moi, c'est le beige ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la maille du rang précédent, là, qui est avec l'autre couleur, donc la maille rose ici. Je vais venir prendre le premier, là, on voit le petit V qui forme la maille. On va venir prendre la première patte du V. Et on va revenir la placer sur notre aiguille, ici, comme ceci. Puis, on va venir tricoter ces deux mailles, là, ensemble. Comme ceci. Et voilà. Fait que c'est ça qui va venir diminuer la marche d'escalier, là, qu'on a en début de rang. Fait que dans le fond, ça, vous allez répéter ça à chaque deuxième rang que vous réalisez avec une nouvelle couleur. Puis, c'est ça qui va venir améliorer l'aspect de vos rayures. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de couper votre fil entre chaque rayure. Je sais que souvent, on a tendance à vouloir les faire suivre pour venir avoir moins de fil à rentrer, mais ça l'aide vraiment beaucoup, aussi, à diminuer la petite marche d'escalier en début de rang. Je sais que ça demande plus de finition à la fin. Comme je vous dis, c'est vraiment pas obligatoire. Mais si vous voulez avoir les rayures les plus belles possibles, c'est un autre petit conseil que je peux vous donner, là, de couper le fil à chaque rayure. C'est un autre petit conseil, c'est un autre petit conseil, c'est un autre petit conseil.